Jacques Garcia, c'est le grand décorateur français. Depuis trois décennies, il porte très haut les couleurs du savoir-faire et du goût hexagonal. À son actif, des rénovations prestigieuses, comme celles du Grand Hôtel Réjean de Bordeaux ou du mythique hôtel Danieli à Venise, qu'il a relooké en 2008. Toujours lui, la décoration du Fouquet's, le Palace 5 étoiles des Champs-Elysées, écrin de luxe pour clientèle huppée. Mais son véritable chef-d'oeuvre, c'est sa propre demeure, le Champ de Bataille, un château du XVIIe au style ultra-classique situé en Normandie. 2500 mètres carrés et une bonne trentaine de pièces. Surprise, depuis notre première visite il y a dix ans, le château a fait sa révolution déco, visite guidée par le maître des lieux. Je ne crois qu'au mauvais goût. Le bon goût, c'est la chose la plus chiante du monde. Donc je ne crois qu'au mauvais goût. Le Versailles est de mauvais goût, le Taj Mahal est de mauvais goût, l'Empire State Building est de mauvais goût. Mauvais goût ou pas, Jacques Garcia le conjugue en tout cas avec le souci du patrimoine. Moi j'ai vu ces grandes maisons, du cal, princière en France, se vider les unes après les autres. J'ai vu ces grands châteaux, des lieux remplis de merveilles, se vider. Et ce qui m'amusait, c'est au champ de bataille de faire le contraire, d'être l'homme qui en 20 ans ferait 500 ans de strates successifs. Souvenez-vous, il y a 10 ans, le style était, comment dire, riche et luxuriant, et le salon débordait de trophées. C'est une pièce que j'avais arrangée au chic à l'époque, avec des bois de serre, des boiseries de 1900 qu'on avait déposées de l'étage. Tout ça sans moyens, c'est-à-dire que les bois de serre, ça ne coûte pas cher, les tomates du grenier qui étaient venues au sol. J'avais arrangé ça avec ce que je pouvais, sans grands moyens, et ça faisait beaucoup d'allure. J'étais attaché à l'ensemble. À un moment, ça ne s'intègre évidemment plus dans ce qui est devenu le champ de bataille aujourd'hui. C'est une vision provisoire. Pour son nouveau salon, Garcia a choisi le style 17e, qu'il affectionne particulièrement, surtout pour son esprit de symétrie. Dans cette pièce, je me suis occupé à recopier le vestibule qui est à côté, à faire la copie exacte, enfin la copie, le symétrique exact du premier vestibule. Et puis là, maintenant, je viens de remettre le dallage qui est d'époque, mais qui vient d'une autre maison, et qui est le dallage identique à celui du grand vestibule central. Une véritable démonstration de sol à cabochon. Passons maintenant à la salle à manger, que nous avions connue foisonnante d'oiseaux naturalisés. J'ai voulu rétablir ici, pour la circulation générale, une pièce avec des choses d'époque Louis XVI. Alors vous avez entre autres de ce côté les beaux lavabos, que vous pouvez voir, qui sont des objets de l'époque, du 18e siècle, et qui permettait donc de se laver les mains avant de passer à table. L'évocation de ces colonnes aussi peintes en faux granit, que vous voyez là, qui sont d'origine, et qui avant étaient peintes en faux bois, pour s'assortir avec le côté 19e. On se trouve dans la partie basse de la salle à manger, et là vous avez les belles alcôves, qui sont d'époque Louis XVI, qui se répondent les unes les autres. Des très jolies consoles qui sont de Jacob, qui tournent tout le tour de la pièce. Sur ces consoles, un service en sèvres, qui est appartenu au roi Louis XV, et qui était le service que Louis XV avait dans ses appartements privés à Versailles. Une pièce de musée que cet amoureux des fastes royaux a mis 40 ans à chiner, pièce après pièce. Décidément, l'homme n'a pas peur de l'excès. Le minimal, je sais ce que c'est, mais le minimal, c'est une chose très difficile à réussir. Vider tout et peindre en blanc quand on n'a rien dans la tête, c'est aisé. Vider tout, peindre en blanc avec juste une tâche, quand on a la tête remplie, c'est plus difficile. Jacques Garcia a choisi son camp, celui de l'opulence. Et comme il a l'opulence généreuse, il invite régulièrement ses amis à dîner dans sa vaisselle en argent et sa salle à manger Louis XVI. Son dernier chantier en date, c'est une bibliothèque qui semble ne pas avoir bougé depuis 200 ans. Et pourtant... Évidemment, quand on visionne ça, on pourrait croire qu'elle est là depuis la nuit des temps. Or, évidemment pas. Tout était rapporté. Les boiseries sont d'époque empire, mais viennent d'une autre maison. Les parquets sont d'époque également, mais viennent d'un autre endroit. Les cheminées, la même chose. L'ensemble de tout ce que vous voyez là a été rapporté pour créer cette pièce il y a 2 ans. Et là, côté style, pas d'hésitation. C'est total look empire. C'est pour ça que vous y trouvez cette colonne de stuc, typiquement empire. Ce mobilier fait pour le maréchal Soult cette table de Jacob, très intéressante, puisque c'est un monolithe d'acajou. Mais le bijou de la pièce, le voici. Singulier et extravagant. Un peu comme le style Garcia. Cet objet-là est particulièrement intéressant parce qu'il renferme des camées qui ont été remis sur une pierre plus grande. Ces camées sont tous d'époque Louis XIV. Et ils représentent tous les rois et les reines de France jusqu'à Louis XIV. Et en 1819, on pense pour la duchesse de Berry, un bronzier a monté tout ça comme un objet extravagant pour mettre en valeur justement ces camées. Et c'est un objet évidemment très troublant, très original, je dirais même un peu unique puisqu'on n'en connaît pas d'autres dans le genre. Bref, notre châtelain est comblé, mais il cultive pourtant le détachement. Je ne suis pas possédant, je suis détenteur provisoire. Donc je ne me sens pas dans la possession ni des lieux ni des choses. Et je dirais que le seul endroit peut-être où je me sens possédant, c'est un canapé avec un livre sur mes genoux. Ça, ça me semble ma possession.